Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment reconnaître si tu as une animation, si tu as un gros joueur dans FIFA 20. Parce que, je ne vais pas te mentir, au début, je ne comprenais rien, je ne voyais pas de différence. Mais finalement, en faisant des ralentis, etc., je me suis aperçu qu'il y avait quand même des différences. Et pratiquement, dès le début, tu peux savoir si tu vas avoir un rare, un non rare. Tu vas voir que, je vais tout t'expliquer, que ça va être beaucoup plus clair pour toi aussi. Donc déjà, on va revoir les bases, les amis. Quand vous paquez, il y a soit une carte non rare, soit une carte rare. Ensuite, cette carte rare, elle peut être soit jusqu'à 83, soit 83+. Si c'est 83+, déjà, ça, c'est ce qu'on appelle une animation. Vous allez voir le drapeau. Si c'est un drapeau, une animation, là, soit c'est un 83 jusqu'à 86, et ça peut être 86+. Donc tout ça, on va voir qu'il y a des différences. Déjà, la première chose que tu vas voir, c'est au niveau de la porte, puisque dès la porte, tu vas savoir si c'est très vite une rare ou une non rare. Donc là, tu vois, je te mets l'image, tu vois clairement la différence. La porte non rare, elle est dorée, mais elle est quand même très simple. Alors que la porte rare, elle a des moulures, etc. Et on voit franchement clairement la différence au bout de 2-3 fois. Une fois que tu as ta porte rare, là déjà, tu peux savoir si tu vas avoir une animation ou pas. Et là, ça va se jouer très subtilement. Alors, c'est facile quand tu as les deux images comme ça, mais c'est vrai que quand tu n'as pas les deux images, il va falloir un petit peu d'adaptation. Parce que tu vois que ça se joue en bas, je te mets une petite flèche. Là, tu vois que le faisceau lumineux est un petit peu différent quand tu vas avoir une animation. Mais après, quand les portes s'ouvrent, tu vois que finalement, le rideau d'étincelle est quand même plus éloigné quand tu vas avoir une animation. Certains disent que c'est plus lent. En fait, ce n'est pas vraiment que c'est plus lent. Tu le vois là dans le comparatif. Les deux faisceaux lumineux ne sont pas vraiment plus lents quand tu vas avoir une animation. C'est juste que le rideau, lui, le rideau d'étincelle est plus loin. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment la vitesse qui compte. Donc là, quand tu vois que tu as le rideau lumineux qui est plus loin, là, tu sais que tu vas déjà avoir les drapeaux. Donc, les drapeaux, c'est une animation. Mais avant d'avoir le drapeau, tu peux également savoir si tu vas avoir un 86+, ou pas. Puisque regarde les étincelles au-dessus qui se rejoignent, je vais te mettre un petit ralenti. Tu vas voir que sur le 86+, il va y avoir un petit clignotement en plus, côté gauche. Et ça, vraiment, c'est très subtil. Mais une fois que tu le sais, tu ne vois plus que ça. Et donc, finalement, tu peux déjà savoir si c'est un 86+, ou pas. Après, il n'y a pas de différence entre un boost ou pas un boost. Au niveau des portes, il y a deux portes différentes. Il n'y en a pas 50. Il n'y a pas de portes plus dorées, plus noires, etc. Ça, non. Tu as soit portes rares, soit portes non rares. Après, faisceau lumineux, tu sais si tu as une animation. Les diodes qui s'allument, et tu sais si c'est 86+, ou pas. Je vais te remettre pas mal de petites comparaisons pour que tu vois vraiment la différence. Et je te mets même le petit boost que j'ai packé. Tu vas voir que, à part à la fin, où vraiment là, tu vois dans le fond la carte noire qui s'affiche. Sinon, au début de l'animation, il n'y a pas de différence. Donc, tu ne peux pas voir dès le début si tu as un boost. Et après, ça, c'est vraiment pas plus mal. Parce que si tu sais dès le départ, ce n'est pas marrant. Voilà, les mecs, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Au moins, maintenant, tu sais reconnaître s'il y a une animation ou pas. Pas comme moi au premier pack opening où vraiment je suis passé pour un con. Parce que je ne comprenais rien avec toutes ces lumières. Et je ne suis pas électricien. Mais voilà, maintenant, tu sais, c'était du tort. J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de mettre un gros like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501